Lorsque vous mixez, est-ce que vous vous appuyez sur des références ? On a bien évidemment nos références track, donc tout ce qui est audio, mais il y a aussi des fois, même si on dit souvent qu'il ne faut pas mixer avec ses yeux, quelques références visuelles qui peuvent nous aider grandement. Et moi j'utilise un plugin qui fait partie intégrante de mon template qui ne quitte jamais mon master bus. Et ça, c'est le plugin Tonal Balance de iZotope. Tonal Balance, qu'est-ce que c'est ? C'est un plugin d'analyse de votre fichier audio. Il va vous permettre, excusez-moi la fenêtre était en dehors de l'écran, il va vous permettre d'analyser votre signal selon ce qui rentre et face à un style en général ou alors carrément une track de référence. Cette analyse-là va nous donner quelques informations. Quand vous lisez la fenêtre ici, vous allez avoir les low, les low mid, les high mid et les high. Ces quatre plages de fréquence-là, vous voyez qu'il y a comme une petite zone en bleu puis une zone en noir. La zone en bleu, c'est comme la zone classique ou habituelle, on va dire, de ce style sélectionné. Ici, vous voyez, il y a folk et je pourrais aller chercher par exemple country. Vous voyez que maintenant les zones ont un petit peu changé. Je pourrais aller chercher hip-hop. Vous voyez que les zones ont beaucoup changé. Je pourrais aller chercher modernes. Je pourrais aller chercher pop. R&B and soul. Bref, je peux aller chercher différents contenus comme ça, qui sont différents, qui ont un niveau target différent. Nous, quand on va faire play, le logiciel va donc analyser toutes les plages de fréquence et nous dire un petit peu vers où est-ce qu'on se trouve. Là, ici, moi, je vais aller chercher rock parce que c'est plus du rock que du pop. Et je vais faire play tout simplement à partir de mon refrain, mettons. Juste avant. Et là, je vous baisse. la musique, je la laisse juste en fond. Puis moi, je vais la baisser dans mes oreilles aussi parce que sinon, je n'arriverai pas à parler. Ici, ce qu'on voit dans la version broad, ça va être tout simplement deux informations. On va avoir donc ici les lots, la ligne blanche qui consiste à l'analyse de c'est quoi les lots qui sont contenus dans la piste. Et pareil pour tout fait qu'on a la ligne blanche, la ligne blanche, la ligne blanche. Plus la ligne dépasse ou est en dessous, forcément, ça veut dire qu'il y a soit trop de basses, soit pas assez de basses. Vous voyez que là, par exemple, au niveau du couplet, ça se peut qu'il y ait beaucoup de basses versus au niveau là, ici, le refrain, les low mid boost un peu plus. Ici, ça me donne une espèce d'idée générale de est-ce que je suis bien balancé par rapport à un genre de référence ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument être non-stop dans la section, on va dire, dans le... exactement au milieu ? Bah non, parce que chaque chanson est un peu différente, chaque chanson est particulière, ça sert à rien d'être absolument parfait tout le temps, parce qu'en notant que ça sonne bien, mais ça nous donne quand même un guide. Ici, si on va du côté fine, on a une version plus fine-tune, puis on voit un petit peu les boosts de fréquence, les bumps, et ça nous donne encore une fois une notion de c'est quoi qui se passe. Par exemple, je vois qu'autour des 200 ici, j'ai comme un gros bump, et que ce petit 200-là, il gagnerait peut-être à être diminué un tout petit peu, puis autour des 100 aussi, peut-être que mon kick, là, il est un petit peu trop présent, fait que la base plus le kick, ça s'encombre ici, fait que je pourrais tester ça. Maintenant, si je reste que ce soit du côté fine ou du côté broad, je peux faire des solos. Donc là, je vais vous remonter. Et donc là, voilà. On peut analyser comme ça, donc notre boost, on peut analyser un petit peu c'est quoi qui était plus fort, plus faible, etc. Et quand on fait cette analyse-là, on peut aussi faire un solo sur chaque section pour voir un petit peu les particularités de chaque plage de fréquence, un peu comme un multiband classique. Et en plus de ça, au niveau des basses, ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est qu'on a cette petite barre-là, qui s'appelle une barre d'analyse, un metering de crestfactor. Le crestfactor, l'analyse du crestfactor, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement à quel point vos basses sont compressées ou très dynamiques. Plus vous êtes à gauche, plus vous êtes dynamique. Plus vous êtes à droite, plus vous êtes compressé. Théoriquement, si vous êtes totalement à gauche, c'est peut-être que c'est un peu trop dynamique. Quand vous êtes à droite, peut-être que vous êtes un peu trop compressé. Mais encore une fois, tout va dépendre du style, du genre, parce que chaque genre est différent, chaque style est différent. Là, ici, en lisant cette information-là, je vais savoir que, par exemple, là j'ai vraiment un gros boost autour des 200-300. Je vais aller chercher peut-être mes kicks. Je vais le couper un tout petit peu, histoire que la basse reprenne. Quand on solo quelque chose, forcément, il y en a trop. Il capote un peu. Il n'est pas fait pour analyser pendant qu'il y a du solo qui run. Il faut vraiment désactiver vos solos. fait que là, on peut corriger un petit peu comme ça. Il y a quand même pas mal de guitare dans les graves. On va aller couper ça un peu plus, on n'a pas besoin. Ça, ici, il y a le gros boost. qui résonne un peu, fait qu'on va aller le couper un petit peu dynamique. On va reprendre les choses, voilà ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, on a comme une information, j'ai encore un petit build-up autour des deux sangs qui est un petit peu trop intense pour moi. Là, ce qu'on peut faire, c'est aussi jumeler ça avec une autre technique qui consiste tout simplement à prendre, mettons, quelque chose comme un EQ, puis juste venir, je vais désactiver ces deux là, puis on va venir mettre un solo sur autour des deux sangs justement. Alors vous, vous entendez tout comme il faut normalement, je pense pas. Est-ce que vous entendez le filtre là, en ce moment, ou est-ce que vous entendez la traque au complet ? Je suis pas certain si vous entendez l'effet ou pas, parce que le setup étant ce qu'il est, c'est ma faute à moi. Là, ici, on entend que c'est surtout dans le refrain, il y a encore pas mal de low mid, mais j'ai pas envie de trop les couper. Je vais les couper comme ça, et au niveau des guitares électriques... La traque au complet, parfait, c'est ça. Fait que donc, le listen bus affecte pas ce que vous vous entendez, vous vous entendez toutes. That's amazing ! Fait que là, ce que j'ai fait, j'aurais pu le faire sur main, puis ça vous aurait affecté, là. Hop, il y a encore un petit peu de moddiness. J'ai peut-être mes snaires qui sont un petit peu riches en... Ouais, c'est peut-être mon snare qui est un peu riche en fat. J'aime beaucoup trop les snaires très fat, très gras, avec beaucoup de low mid. C'est ma faute. Faut que je fasse attention à ça, c'est une habitude à moi. D'ici, on va venir couper un petit peu plus, je veux pas trop de... de... de graus. Puis là, la voix est très cool ! Mais je viens là, diminuer un tout petit peu ici, au niveau de la bass. Je sais que là... Ce que je vais faire, c'est mettre un petit shelf dynamique. Vous voyez que là, déjà, on a quelque chose d'un peu plus rond, d'un peu plus égal. Tu peux trop de low mid partout, là. C'est surtout, je pense, au niveau du piano, pour les low mid. Ah, il y a le synthé aussi, peut-être. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Et là vous voyez en travaillant ça comme ça je peux travailler donc l'espèce de balance d'ensemble de ma track avec cette référence visuelle qui est mon tonal balance avec soit celle-là soit la broad selon ce qu'on veut là au niveau du fine tune je sais que par rapport au style mais en même temps c'est un peu pop fait que si je vais vers pop puis que je réanalyse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le tape juste avant mon boss compresseur qui est intéressant puis ici on pourrait peut-être rajouter en arrière de ce Sous-titrage ST' 501 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 Là on est dans du subtil mais voilà fait que là ici bon j'ai profité pour faire comme une petite retouche Là on est sur le boss Je vais enlever tout ça parce qu'en vrai Il ne sert à rien dans ce cas là Et ici on a fait notre analyse Autre chose qu'on peut faire c'est tout simplement aller Créer une target Donc une nouvelle courbe A partir d'un fichier audio Imaginons qu'on se dise ok moi je veux créer une target A partir d'une de mes références track A moi que j'aime beaucoup Personnellement dans mes références track J'ai ennemi de Imagine Dragon Ou alors j'ai des tours de Daft Punk J'ai des tours de King Kalioscope Des tours de Big Flow et Oli Puis j'en récupère d'autres au fur et à mesure J'en ai quelques-unes ailleurs aussi Notamment dans différents styles Dans du reggae, dans des choses comme ça Fait que là imaginons que je veux quelque chose Alors je vais éviter Big Flow et Oli parce que là ça ne fit vraiment pas avec la tour Daft Punk non plus On va garder le Imagine Dragon Puis on va faire ouvrir comme ça Il analyse et là BAM Il m'a créé une balance qui est faite Dans le style de La tone d'Imagine Dragon Alors on voit que Leur bass est très 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 large Il y a beaucoup d'espace C'est très dynamique entre guillemets Tandis que ici C'est vraiment très contrôlé Ultra compressé Et que là maintenant c'est sûr que versus Matoune à moi J'ai trop de bass Pas assez Pas assez Etc Là je pourrais décider Ok moi si je veux matcher ça On peut trouver des façons de le faire Là ici par exemple Je pourrais essayer de shaper ça Sur mon submix Pas lui que je voulais Excusez-moi Avec un EQPG Je pourrais essayer là On board Go on Go on Go on Go on Life is like a map You will find your path Sometimes you get lost Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501